Alors lorsque je développe un site web sur Webflow, je commence toujours par créer d'abord un style guide. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour le créer et comment je l'utilise. C'est parti ! Alors pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez la moindre question, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement. Alors le but quand vous créez un site web, c'est bien sûr d'être consistant et de prévoir les changements futurs. Parce que si vous créez un site web aujourd'hui, le but c'est de créer un site web qui va pouvoir évoluer avec le business de votre client. Et donc vous devez penser un peu plus loin que le bout de votre petit nez et de préparer le projet de manière plus globale. Et donc pour éviter de vous faire changer un petit élément 100 fois sur un projet, on crée un style guide qui va être en fait une feuille de style en français et qui va indiquer les typos que vous allez utiliser, les différentes tailles, les différents types. Vous allez aussi indiquer les couleurs principales de votre projet. Et donc c'est une feuille de style que je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Et vous allez tout de suite comprendre un peu de manière plus claire de quoi il s'agit. C'est parti ! Vous pouvez trouver sur votre site Webflow. Vous avez les différentes pages disponibles. Et donc je crée à chaque fois une page qui est le style guide. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit les différents endings qui sont disponibles. Et donc ici, vous voyez, si je prends le H1, je désigne une typo bien précise avec une taille, la couleur aussi. Je peux y appliquer des certains effets. Voilà, le but d'un style guide, c'est d'avoir les 6 headings d'un site Web. Donc si vous avez fait un peu de référencement naturel, vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, je vais vous faire vite fait un petit résumé, mais vraiment en last minute. Donc de H1 à H6, c'est l'importance que Google coordonne à votre site Web. Et donc le H1, le H2 et le H3, c'est le plus important, parce que Google détermine le H1, le H2 et le H3. Avec ces éléments-là, il va déterminer si le site correspond bien à la recherche de l'utilisateur. Donc si sur votre H1, votre H2 et votre H3, vous réfléchissez bien, et je dirais, il faut aller plus loin, vous allez jusqu'au 6. Mais si déjà, sur les trois premiers, vous dites concrètement à Google de quoi il s'agit, donc au lieu de mettre un mot qui ne veut rien dire, mettez une phrase et indiquez que le H1, le H2 et le H3 correspondent vraiment à quelque chose de concret, Google, dans le référencement naturel, va prendre ça en compte. Donc ici, le fait d'avoir ce style guide permet tout simplement d'avoir une base sur laquelle vous allez déterminer toutes les fonctionnalités de base de chaque élément, donc que ce soit l'heading, que ce soit le bouton, que ce soit le lien, le paragraphe, ici les guillemets aussi, le mot des guillemets, vous allez aussi y indiquer les couleurs principales, secondaires, tout ça va être déterminé ici, voilà, les couleurs neutrales, j'ai inséré également le logo, comme ça on est sûr qu'on démarre toujours du même logo, donc partout dans le site en fait, l'image vient de cette page ici, du style guide, donc c'est plus facile pour gérer le projet, également certains éléments de base, HTML, que vous pouvez réutiliser sur d'autres projets, quelques effets ici par exemple, j'ai aussi incorporé les icônes que je vais utiliser sur tous les projets que je réalise, donc tout le monde a besoin du logo, Facebook, Instagram, LinkedIn, donc ici en fait, dans le style guide, je le mets une fois, j'ai appliqué un effet adapté aux couleurs et au style du site, et puis voilà, c'est plus simple pour gérer ça par la suite, et donc si sur le site, il y a un élément que je dois changer, donc par exemple si je prends ici, si celui-là, ici par exemple le H2, vous voyez, H2, et bien si je veux le changer, au lieu de le changer ici, et le changer sur toutes les pages suivantes, je vais le changer sur mon style guide, et donc ici je vais aller au H2, je vais décider de changer, et cela va s'appliquer sur l'entièreté du site. Donc ça demande une petite réflexion supplémentaire lorsque vous créez votre projet, mais ça en vaut vraiment la peine pour justement garder cette consistance et cette vision du fait que dans quelques mois, il faudra peut-être faire des changements, et bien en faisant ça, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, j'espère que c'est clair, que cette introduction vous donne déjà une petite idée de pourquoi j'utilise un style guide. Voilà, je vais arrêter la vidéo tout de suite. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a appris quelque chose. Si ça vous intéresse, si mon style guide vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire et je vous ferai un petit lien, comme ça vous pourrez l'utiliser. Il y a plein d'autres style guides qui existent sur internet. Vous tapez style guide Webflow et vous allez voir, il y en a d'autres. Mais si vous voulez le même que j'ai moi préparé spécialement pour moi, envoyez un petit message en privé ou en commentaire et je vous l'enverrai. Voilà, pour le reste, je vous souhaite une bonne journée. On se voit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Je vous souhaite une bonne journée.